Salutations très chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ici et maintenant. Avez-vous le sentiment de rester bloqué ou de régresser à cause des résistances du mental ? Ressentez-vous de la confusion face au jeu de l'ego ? Cette petite voix que vous entendez, de savoir si c'est la vôtre ou si c'est celle de quelqu'un d'autre ? Avez-vous l'impression de solitude dans votre quête de vérité ? Alors ceux qui regarderont la vidéo jusqu'au bout découvriront les raisons cachées derrière les résistances du mental et comment les identifier. Des outils et des perspectives pour traverser les turbulences et les défis du chemin spirituel. Un regain de confiance et de motivation pour continuer d'avancer vers votre véritable nature. Et la confirmation que vous êtes bien accompagné d'une énergie bienveillante. Vous aurez ainsi l'inspiration et la force de persévérer pour atteindre la liberté intérieure et l'éveil. Regardez dans la description, il y a de quoi faire votre bonheur. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Vous pouvez enfin vous libérer des entraves de votre mental, découvrir votre véritable nature et goûter à une paix et une joie inégalées. C'est précisément ce que cette vidéo vous propose. A travers ces mots inspirants, vous découvrirez comment faire de votre mental un allié plutôt qu'un ennemi et surtout, comment vous ouvrir à la lumière éblouissante de votre être véritable. Cette vidéo est un véritable guide vers la liberté intérieure, un phare dans la nuit de l'illusion. Goûtons dès maintenant aux saveurs de notre être véritable, car chaque mot, chaque phrase a été écrite pour vous, pour vous aider à révéler votre potentiel illimité et à vivre une vie en accord avec votre nature profonde. C'est un rendez-vous avec vous-même. Votre vie ne sera plus jamais la même après avoir absorbé la sagesse contenue dans ces prochaines minutes. Êtes-vous prêt pour cette merveilleuse aventure intérieure ? Un pouce bleu, un abonnement et laissez la magie opérer. Chapitre 1. Le mental, cet ennemi intérieur. Vous avez décidé d'entreprendre un grand ménage dans votre maison intérieure. Vous vous lancez avec enthousiasme, triant, jetant, rangeant, pour faire de la place à une énergie nouvelle. Rapidement, une voix s'élève en vous. Non, ne touche pas à ça. Tu vas tout gâcher. Cette voix, c'est celle de votre mental. Tel un ennemi tapis dans l'ombre, il va tout faire pour vous décourager, vous faire douter, vous convaincre d'abandonner votre quête. Il utilisera vos peurs les plus secrètes, vos insécurités les plus profondes, vos attachements les plus tenaces. Tout ce qui fait de vous une personne vulnérable, à la merci de ses humeurs et de ses jugements. Car voyez-vous, le mental ne joue pas fair-play. Il est prêt à toutes les ruses pour garder le contrôle sur votre vie. Plus vous avancez sur le chemin de l'éveil, plus il redouble d'efforts pour vous maintenir dans l'illusion de la personnalité. Cette prison dorée où il règne en maître vous faisant croire que vous n'êtes que ce petit moi fragile et limité. Pourtant, aussi inconfortable soit-elle, cette résistance du mental est en réalité le signe que vous touchez à quelque chose de profond et d'essentiel. Lorsque vous commencez à reconnaître que vous êtes emprisonné par votre propre voix intérieure, une nouvelle prise de conscience s'éveille en vous. Vous réalisez que cette voix dans votre tête, aussi familière soit-elle, n'est pas votre véritable voix. Elle n'est qu'un écho du passé, un disque rayé qui tourne en boucle, vous maintenant dans une réalité étriquée. Votre vraie voix, elle, résonne dans le silence de votre cœur. Chapitre 2 Découvrir son soi véritable Il y a un lourd rideau, maintenu fermé depuis si longtemps par votre identification au mental. Vous vous êtes tellement habitué à cette obscurité que la moindre lueur vous semble menaçante. Pourtant, quelque chose en vous aspire à la lumière, à la vérité de votre être, comme une force bienveillante qui vous invite à découvrir qui vous êtes vraiment. Lorsque vous commencez à entreouvrir le rideau de votre mental, la lumière se faufile à l'intérieur, d'abord timide et vacillante, elle gagne peu à peu en intensité. Le mental proteste « Referme-moi vite, cette clarté va me déchirer ». Il sait que cette lumière révèle sa véritable nature, une simple construction, une illusion qui vous maintient prisonnier. Rappelez-vous, cette personnalité que vous croyez être n'est qu'un mirage. Derrière le voile du mental se trouve votre nature profonde, ce soit inaltérable et lumineux. C'est lui que la grâce vous invite à découvrir, avec une infinie douceur et une patience sans borne. Alors ne vous laissez pas intimider par les protestations du mental. Chaque fois que vous vous tournez vers cette dimension plus vaste et plus paisible de votre être, vous affaiblissez l'emprise de la pensée. Vous réalisez que vous n'êtes pas ce petit « moi » vulnérable et limité, vous êtes une présence consciente, libre et aimante. Bien sûr, le mental ne lâchera pas prise facilement. Il redoublera d'efforts pour vous convaincre que cette quête est vaine, voire dangereuse. Ne regarde pas là-bas, vous intimera-t-il, tu vas te perdre, te dissoudre dans ce vide effrayant. C'est précisément la direction dans laquelle il vous faut persévérer. Car ce que le mental redoute par-dessus tout, c'est sa propre dissolution. Il sait qu'en découvrant votre nature réelle, vous cesserez de vous identifier à lui. Sa voix perdra de son pouvoir, jusqu'à devenir un simple murmure que vous pourrez choisir d'écouter ou non. C'est la liberté ultime à laquelle il tente de vous soustraire. Alors soyez doux et ferme avec votre mental. Accueillez ces protestations avec bienveillance, tout en restant inébranlable dans votre aspiration à la vérité. Dites-lui, Je sais que tu as peur, je ne peux plus vivre dans l'illusion. Je choisis de m'ouvrir à la lumière, de découvrir la beauté et l'immensité de mon être véritable. Jour après jour, invitez la grâce à vous guider sur ce chemin. Laissez-la vous montrer que vous êtes infiniment plus vaste et plus sage que votre mental. En sa présence, les ombres se dissipent et les peurs s'évanouissent. Vous découvrez en vous une source intarissable de paix, de joie et d'amour. Cette découverte de votre soi véritable est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. C'est un retour à la maison après une longue errance dans les méandres du mental. Chaque pas vers la lumière, aussi petit soit-il, vous rapproche de cette vérité ultime qui sommeille en vous. Ouvrez le rideau, encore et encore. Laissez la lumière de la grâce inonder chaque recoin de votre être. Peu à peu, le mental s'apaisera, comme un enfant rassuré par la présence aimante de sa mère. Et vous pourrez enfin vous reposer dans la douceur et la plénitude de votre nature essentielle. Faites de cette découverte de votre soi véritable la plus belle aventure de votre vie. Explorez avec curiosité et émerveillement les trésors qui se cachent au-delà du mental. Goûtez à la joie de vous savoir libre, entier, éternel. C'est votre droit le plus sacré, votre plus belle réalisation. Ne laissez rien ni personne vous en détourner et surtout pas votre propre mental. Chapitre 3. Persévérez malgré les turbulences. Avancé sur le chemin de la découverte de soi peut parfois s'apparenter à un voyage en mer agité. Votre bateau intérieur tangue, balotté par les vagues de la résistance du mental. Vous pouvez avoir l'impression de perdre pied, de ne plus savoir où vous allez. Cette période de turbulence est un passage obligé pour tous ceux qui s'engagent sincèrement sur la voie de l'éveil. C'est le signe que vous êtes en train de vous libérer de l'emprise du mental et de vous rapprocher de votre véritable nature. Pourtant, dans ces moments de doute et d'inconfort, il est tentant de baisser les bras, de se soumettre à nouveau à la tyrannie du mental. « Celui-ci ne manquera pas de vous souffler. Tu vois, je t'avais prévenu, c'est trop difficile, trop douloureux. Reviens dans ta zone de confort. Abandonne cette quête insensée. » C'est précisément là qu'il est essentiel de garder le cap, de rester fidèle à votre aspiration profonde. Rappelez-vous pourquoi vous avez entrepris ce voyage. Pour découvrir qui vous êtes au-delà des conditionnements et des limitations du mental, pour goûter à la paix et à la liberté de votre être véritable. Alors, quand la tempête fait rage en vous, ancrez-vous dans cette intention pure. Laissez-la être votre boussole, votre phare dans la nuit. Confiez-vous à cette grâce bienveillante qui vous guide pas après pas, même quand vous avez l'impression de trébucher ou de perdre votre chemin. Chaque fois que vous choisissez de dire oui à la vérité, en dépit des protestations du mental, vous renforcez votre engagement. Vous envoyez un message clair à l'univers. « Je suis prêt à accueillir la lumière, à me défaire de mes chaînes intérieures, quoi qu'il m'en coûte. » Et peu à peu, au cœur même des turbulences, vous commencerez à sentir une force nouvelle grandir en vous. Une stabilité intérieure que rien ne peut ébranler, pas même les plus violentes tempêtes du mental. Car vous saurez, d'un savoir intime et indestructible, que vous êtes cet espace immuable en lequel tout apparaît et disparaît. Alors, quand le doute et le découragement pointent le bout de leur nez, souvenez-vous de ces paroles sages. Persévérez, tenez bon. Ne laissez pas le mental reprendre le contrôle. Votre liberté est à ce prix et elle n'a pas de prix. Faites de chaque obstacle sur votre route une occasion de renforcer votre détermination. De chaque moment de désespoir, un tremplin vers plus de clarté et de confiance. Apprenez à naviguer dans la tempête avec la certitude que le soleil brille toujours au-dessus des nuages. Car c'est dans l'adversité que se révèle votre véritable grandeur. C'est dans l'inconfort que s'affine votre soif d'absolu. Ne maudissez pas les turbulences, remerciez-les de vous offrir l'opportunité de vous prouver à vous-même la force de votre engagement. Et un jour, vous regarderez en arrière avec le sourire, en vous remémorant ces temps agités. Vous réaliserez qu'ils étaient la clé de votre libération, le passage obligé vers la paix inébranlable de votre cœur. Vous bénirez chaque vague, chaque secousse qui vous aura poussé à lâcher les rames du mental pour hisser les voiles de l'âme. Alors, courage ! Persévérez avec le sourire, en gardant les yeux rivés sur la lumière qui vous attend. Votre victoire est assurée, votre liberté inéluctable. Chaque pas dans la tempête vous rapproche du rivage de votre être véritable. Soyez-en certains, c'est la promesse de la grâce. Chapitre 4. S'ouvrir à la lumière S'ouvrir à la lumière de son être véritable est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir. C'est un acte de profonde bienveillance envers soi-même, qui nous permet de goûter à une paix et une joie inégalées. Lorsque nous laissons la lumière de la vérité pénétrer notre être, elle dissout progressivement les voiles de l'illusion qui nous maintenait prisonniers. Les peurs, les doutes, les insécurités qui semblaient si réelles se révèlent être de simples ombres, sans substance ni pouvoir. En nous ouvrant à cette clarté, nous découvrons notre nature essentielle, infiniment vaste et lumineuse. Nous réalisons que nous ne sommes pas ce petit « moi » limité et vulnérable, nous sommes une présence consciente, libre et aimante. Cette reconnexion à notre être véritable s'accompagne d'un profond sentiment de plénitude et de gratitude. Nous nous sentons enfin entiers, en harmonie avec nous-mêmes et avec la vie. Les situations qui nous semblaient insurmontables perdent de leur intensité, car nous les abordons depuis un espace intérieur plus vaste et plus serein. S'ouvrir à la lumière, c'est aussi s'ouvrir à plus d'amour et de compassion envers nous-mêmes et envers les autres. En reconnaissant notre propre essence divine, nous la reconnaissons également en chaque être. Les jugements et les conflits laissent en place à une compréhension plus profonde et à une acceptation bienveillante. Bien sûr, ce processus d'ouverture peut susciter des résistances de la part du mental qui craint de perdre le contrôle. Pourtant, en persévérant avec douceur et détermination, nous découvrons que ces résistances n'ont pas de réelle emprise sur nous. Elles se dissolvent d'elles-mêmes dans la lumière de notre présence consciente. Chaque pas vers notre vérité intérieure, aussi petit soit-il, nous remplit d'une joie et d'une confiance renouvelée. Nous sentons que nous sommes guidés, portés par une intelligence bienveillante qui œuvre pour notre éveil. Alors, n'ayons pas peur de nous ouvrir à la lumière de notre être. Accueillons-la avec gratitude en sachant qu'elle nous révèle à nous-mêmes dans toute notre beauté et notre perfection. Laissons-la transformer notre vie en une expression de plus en plus authentique et lumineuse de qui nous sommes vraiment. En nous établissant dans cette ouverture, nous devenons un phare pour tous ceux qui nous entourent. Notre entourage pourra nous questionner ainsi « Comment fais-tu pour être si calme ? » D'où vient cette force et cette confiance que tu dégages ? Notre simple présence devient une invitation à s'éveiller, à se libérer des chaînes du mental pour embrasser la vérité du cœur. S'ouvrir à la lumière, c'est dire oui à la vie, oui à l'amour, oui à notre nature essentielle. C'est un acte de foi et de courage qui nous mène vers la plus grande des libertés. Celle d'être pleinement nous-mêmes en toutes circonstances. Alors ouvrons les rideaux de notre cœur encore et encore. Laissons la lumière de la grâce nous inonder, nous guider, nous transformer. C'est notre droit le plus précieux, notre plus belle destinée. En nous ouvrant à elle sans réserve, nous devenons cette lumière. Et rien ne peut plus nous empêcher de rayonner. Pour encore plus de contenu inspirant, inscrivez-vous à la lettre privée sur neurosatis.fr Conclusion Si vous avez été touché par ces mots, je vous invite chaleureusement à nous déposer un commentaire pour faire partie de cette merveilleuse communauté de chercheurs de vérité. Pour vous aider à mettre en pratique cet enseignement et à vous libérer de l'emprise du mental, voici deux conseils. 1. Devenez le gardien bienveillant de votre mental. Imaginez que votre mental soit comme un jeune chien fougueux, qu'il ait besoin d'être éduqué avec douceur et fermeté. Chaque fois qu'il s'emballe ou qu'il essaie de vous entraîner dans des pensées négatives, dites-lui gentiment et fermement « Stop, on se calme, on revient à l'instant présent ». Puis, réorientez votre attention vers votre respiration ou vers une activité qui vous ancre dans l'ici et maintenant. Avec de la pratique, votre mental apprendra à vous obéir et à rester paisible. 2. Instaurez un rituel de gratitude envers votre être véritable. Chaque soir avant de vous endormir, prenez quelques instants pour vous connecter à la présence consciente et aimante que vous êtes au-delà du mental. Remerciez-la pour sa guidance, sa sagesse et sa lumière. Même si vous n'avez pas encore une perception claire de cette présence, le simple fait de la reconnaître et de lui exprimer votre gratitude renforcera votre lien avec elle. Progressivement, vous sentirez sa douceur et sa force vous habiter de plus en plus. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré dans cette vidéo ? Quelles actions allez-vous entreprendre pour progresser dès aujourd'hui sur votre chemin spirituel ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti des résistances du mental ? Et surtout, comment avez-vous fait pour les surmonter ? Si vous voulez télécharger l'article de cette vidéo, vous le retrouvez dans le blog sur neurosatis.fr et c'est gratuit. Le lien est en description. Soyez heureux et restez conscients. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !